Alors, on va passer à la prochaine conférence, qui est une conférence d'une des chercheurs ici au CETAM, qui est Julianne Wilkinson, qui va être accompagnée de Sonia Gosselin aussi. Donc, Julianne est titulaire d'une maîtrise de l'Université Laval et aussi agronome. Elle focalise principalement sur les activités de recherche sur la performance des variétés en grande culture bio, tant sur l'évaluation végétale, plus spécifiquement accordée aux besoins en régie biologique. Qu'au développement de nouvelles variétés qui sont adaptées à nos systèmes. Son programme de recherche à l'heure actuelle, il couvre entre autres les céréales d'automne et de printemps, le soya, le maïs, les plants de couverture et maintenant aussi tout récemment les productions fourragères. Elle est aussi membre de l'équipe de recherche du dispositif expérimental longue durée au CETAM qui évalue les effets des différentes rotations en agriculture biologique sur les gaz à effet de serre. Alors, Julianne et Sonia, je vous cède la parole. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats d'un mini projet qu'on pourrait dire un petit projet maison qu'on a fait en 2020 à l'INAM. Donc, pour faire de l'ensilage de maïs. Donc, c'est une initiative de Sonia et qui est financée par le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, le but du projet, c'est de tester le potentiel de différentes lignées de maïs grain pour regarder là s'il est présent du potentiel pour faire du maïs en silage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité d'un dispositif qui était déjà implanté à l'INAM, qui est le projet Réseau d'essais participatifs en grande culture biologique, essais de performance de différents hybrides de maïs grain en mode biologique. Donc, il y en a peut-être parmi vous, soit qui sont des sites filles ou qui ont visité les parcelles cet été. Donc, ce projet-là qui est sous forme d'un essai mère-fille, c'est-à-dire un site mère, c'est un site qui va être plus complexe avec des essais plus complexes qui vont être en centre de recherche. Donc, le sérum a un site mère et le setup a un site mère. Et par la suite, on fait des essais moins complexes, souvent qui n'auront pas de répétition, qui vont regarder moins de traitements sur les entreprises agricoles. Donc, rattaché à ce projet-là, qui est un projet financé par le MAPAC, le programme Innovaction, il y a six sites filles sur des entreprises agricoles. Donc, le sérum va tester les UTM de 2600 et plus et le site du CETAB, qui est alignable à Victoriaville, va tester les UTM de 2700 et moins. Donc, ce qu'on a fait comme processus pour choisir les variétés, c'est qu'on a passé tous les catalogues de semences des différentes compagnies. Une fois qu'on a éliminé tout ce qui était OGM, il en reste beaucoup moins. Donc, par la suite, on a fait le choix parmi ce qui était disponible et on est allé un petit peu plus vers les compagnies qui sont les plus fiables au niveau des tests OGM et les plus en demande aussi des producteurs. Donc, on est limité pour chacun des sites maires à essayer 24 hybrides différents au maximum. Donc, ici, vous avez une vue aérienne du dispositif expérimental qui était alignable en 2020. Donc, on a trois répétitions. Donc, ici, j'ai encadré en rouge l'équivalent d'une répétition. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans ce dispositif-là, on va aller récolter seulement les rangs centraux. Donc, nous, pour les essais d'ensilage de maïs, on est allé, chaque parcelle a quatre rangs, on en récolte seulement deux. Donc, on est allé chercher des plants dans les deux rangs extérieurs qui ne sont pas récoltés pour l'érendement dans le réseau d'essais de maïs. Comme voler des plants à l'essai de Juliane. C'est ça. C'est ça. C'est un peu ça. Quand j'ai vu ces grands champs-là, je me suis dit, aïe, je peux-tu te voler des plants? On ferait un test. Donc, c'est un peu comme ça que ça a parti. Exactement. Donc, on a testé en 2020 23 variétés différentes de maïs grain. Ce qui est important, nous, on avait des répétitions pour le réseau d'essais, mais pour les analyses qui ont été envoyées au laboratoire pour les essais de maïs en silage, il n'y a pas de répétition. Donc, il faut quand même faire attention aux résultats que je vais vous montrer aujourd'hui parce que c'est les résultats d'une seule parcelle. Ce qui est aussi important de noter, c'est qu'il n'y a pas de mauvais herbes dans les parcelles. On a fait beaucoup de désherbage mécanique parce que la pression de mauvais herbes était un petit peu inégale au travers des parcelles et des répétitions. Il y a eu un dernier désherbage manuel. Donc, les parcelles étaient très, très propres. Donc, ça aussi, ça va un petit peu changer les résultats qu'on va obtenir. On a prélevé des échantillons à plusieurs moments pour suivre l'évolution de la matière sèche, puis en faisant des costeurs. Donc, lorsque l'échantillon était à moins de 35 % de matière sèche, il a été envoyé au laboratoire pour faire une analyse. Les plans ont été... Excuse Julien, 35 et plus de matière sèche. 35 et plus, excuse. 35 et plus. Puis, les plans ont été coupés à une hauteur de 18 pouces et on a pris six plans pour former un échantillon qui ont été broyés et envoyés au laboratoire. Eux, enfin, pour faire une analyse infrarouge sur un échantillon à la récolte. Donc, il n'y a pas eu de petite fermentation avant d'envoyer les échantillons. C'était vraiment sur échantillons frais. Donc, ici, les deux prochaines diapos, je ne vais pas vous faire la lecture exhaustive, mais s'il y en a qui veulent revenir, voir exactement quelles variétés qui ont été testées dans les essais. Ici, vous avez la compagnie, le nom de la variété et les UTM de chacune des variétés. Donc, globalement, on a testé les compagnies Sadbo, Pioneer, Pixeed, Prive, The Dell et Myzex. Et pour chacune des compagnies, c'est sûr qu'on n'avait pas toute l'étendue de ce qui était disponible, mais on en a quand même testé plusieurs. Donc, ici, c'est les variétés qui ont été testées à Victoriaville. Il y a d'autres variétés qui s'ajoutent pour les essais au sérum, mais eux, ils n'ont pas fait d'essais d'ensilage de maïs. Donc, ici, vous avez toutes les variétés. Et ce qu'on peut s'attendre un peu comme résultat pour un ensilage de maïs, là, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats pour les rendements, la NDF et l'amidon. Donc, des valeurs un peu cibles qu'on peut s'attendre pour la NDF, c'est en moyenne des valeurs de 42, avec des valeurs qui peuvent aller environ entre 30 et 54, et pour l'amidon, des valeurs d'environ 28, avec des écarts de 13 à 43, de façon générale. Donc, ici, encore une fois, vous avez des tableaux. S'il y en a qui veulent venir après la présentation, venir voir vraiment c'était quoi les valeurs qu'on a obtenues pour les différents hybrides. Je ne vais pas passer ligne par ligne parce que ça ne serait pas super intéressant. Donc, s'il y en a qui veulent revenir, vous pouvez. Donc, juste rappeler que les échantillons proviennent de 100 % de plants de maïs grain et qu'il n'y avait vraiment aucune mauvaise arme. On est vraiment allé chercher les plants un par un qui ont été broyés. Donc, vraiment pas de mauvaise arme. Si je peux ajouter, c'est que, ah bien, peut-être, en tout cas, c'est juste pour dire qu'on a quand même des rendements qui sont, en tout cas, très intéressants. Parce que quand on regarde les quantités de matière sèche, tonne à l'hectare, c'est quand même très bien la plupart. En tout cas, on va voir un tableau qui compare plus loin. Puis, les tonneurs en amidon aussi qui sont, en tout cas, assez exceptionnels pour certaines variétés. Je vais te laisser continuer. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est chacune des variétés. Chaque couleur, c'est une plage d'UTM différente. Donc, si je prends la première couleur qui est jaune, c'est les UTM de 2300 à 2400. Si on regarde le vert, 2400 à 2500 et ainsi de suite pour chacune des couleurs pour aller, on a là jusqu'à la plage 2700 à 2800. Donc, ce qu'on observe ici, c'est qu'il y a effectivement une différence qui peut être quand même assez marquée selon les différences hybrides qui ont été testées au niveau du rendement en tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc, on ne remarque pas non plus une tendance pour dire que plus les UTM sont élevés et plus les rendements vont être faibles, ce qu'on peut des fois avoir comme idée. Donc, même dans la gamme, si on regarde celle où il y avait le plus de représentants, c'est la gamme de 2600 à 2700 UTM, on voit que les variétés répondent très différemment. Donc, on a environ des rendements entre 15 et 25 tonnes de matière sèche à l'hectare. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, mais c'est parce qu'on a été un peu surpris des rendements. On s'est posé la question, si on calculait comme il faut, si on était correct, puis on disait en plus, il n'y a pas de mauvaise herbe. Bon, puis en tout cas, on trouvait qu'on avait d'excellents rendements, on était un peu surpris. Puis c'est sûr que les parcelles étaient très, très, très belles. Mais quand on voit ça, on se dit qu'on est capable de faire quelque chose dans des champs avec des producteurs, c'est sûr. Oui, puis il faut encore rappeler, une seule répétition. Ça, ça pourrait, si on avait pris des échantillons dans plusieurs répétitions, les résultats seraient plus valides. Puis ça aurait pu aussi changer le portrait. Ensuite, ici, on a l'amidon. Donc ce qu'on cherche à avoir pour l'amidon, c'est la valeur la plus élevée possible. Donc encore une fois, là, on a ici des résultats entre 40 et 60 %, ce qui est quand même des différends, je pense, assez pas négligeables. Puis dans le fond, c'est ça. Ça fait qu'on voit encore que selon les différentes variétés, il y a vraiment des variétés qui présentent des potentiels plus ou moins intéressants à ce niveau-là. C'est des teneurs en amidon qu'on ne voit pas souvent. En tout cas, cette année, on a quand même des beaux maïs dans les fermes. Quand j'ai 37-38 % d'amidon, on est comme content. Là, j'ai des teneurs en haut de ça, c'est sous le terrain. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Donc c'est sûr que je regarde ça et je me dis, tabarouette, ça serait le fun. Ça pourrait être le fun en tout cas. Puis en bio, ce n'est pas dangereux d'avoir trop d'amidon. Donc, on ne travaille pas que des quantités d'ensilage de maïs à dépasser 20-25 kilos. On n'est pas capable de donner plus que ça en fonction des normes bio et de la quantité de concentré qui est calculée avec l'ensilage de maïs. Donc, en conventionnel, ça pourrait être un problème. En bio, ça ne sera pas un problème si vous avez beaucoup d'amidon dans votre ensilage. Il faudra avoir la protéine en face, par exemple. Il faut s'assumer là-dessus. Si vous ne l'avez pas dans vos fourrages, vous pouvez être chiant un peu. Ça va vous coûter cher le supplément. Mais en principe, si vous avez du bon ensilage de maïs, on n'est pas… on est en voiture. Puis le dernier critère que je voulais vous montrer, c'est le NDF à 30 heures et à 48 heures. Donc, pour chacune des variétés, vous avez deux colonnes dans le graphique. La première représente le NDF à 30 heures et la deuxième représente le NDF à 48 heures. Donc, ici, on voit des différences un peu moins marquées peut-être que pour les autres. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est d'avoir la valeur la plus élevée pour avoir la meilleure digestibilité de la fibre possible. C'est sûr que tous les ensilages qu'on a faits là, en théorie, on les a faits dans les bonnes trappes de récolte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'ensilage qui avait gelé. La matière sèche était correcte. Donc, on voit que ce n'est pas ça qui va être problématique. Ce n'est pas parce qu'il y a un ensilage fait avec un maïs grain que ce n'est pas digestible, que ce n'est pas intéressant. Puis, il n'est pas fermenté. Donc, imaginez que s'ils fermentent, ils devraient être mieux. Donc, en conclusion, ce qu'on vise, c'est la poursuite des essais alignables l'an prochain. Donc, le projet du réseau d'essais bio en maïs grain est là pour trois ans. Donc, on va reprendre des échantillons dans les deux prochaines années, très probablement. On va essayer de faire des répétitions en 2021. L'utilisation du maïs grain pour faire du maïs ensilage, ça semble prometteur au vu des résultats qu'on vous montre aujourd'hui. Puis, ça apporte un excellent apport à en concentrer dans la ration pour l'alimentation. Donc, merci. 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 Merci.